Alain Delon dernier grand du cinéma alors moi j'ai une chaîne géopolitique bien entendu je ne suis pas spécialiste d'art d'artiste de cinéma de téléfilm de séries c'est absolument pas mon truc je suis pas people je ne traîne pas avec les people rassurez vous je ne traînais pas ni avec Alain Delon ni avec aucune star si j'avais un ami d'enfance ça ne m'agirait pas mais voilà ce n'est pas du tout le but et j'ai pas envie de surfer non plus pour dire que je connaissais un tel mais Delon c'est intéressant c'est un des rares avec dans un autre registre qui n'a rien à voir Toto Grotugne quand il est mort que j'ai eu l'honneur de connaître aussi il y a quelques personnes comme ça qui sont un peu spéciales et Alain Delon c'était très intéressant de le rencontrer encore une fois je précise je ne suis pas je n'étais pas son ami mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer au Puy du Fou au Puy du Fou avec Philippe de Villiers dans les années 2004 ou 2005 je crois que c'était 2004 ou 2005 et il se trouve qu'il venait d'être largué par sa sa femme de l'époque il est arrivé en hélicoptère on était un repas avec Philippe de Villiers plusieurs personnes il y avait Raffarin l'ancien premier ministre qui était aussi président d'une région voisine du Puy du Fou qui venait et Philippe de Villiers me dit pendant le repas tu vas t'occuper tu vas tenir compagnie Alain Delon jusqu'à la soirée parce qu'il veut rester jusqu'à la soirée je n'ai pas le temps de m'occuper il y a Raffarin premier ministre qui vient et il faut s'occuper de lui voilà vous allez vous balader ensemble etc donc on commence à parler pendant le repas je raconte tout ça uniquement pour pour dire que le personnage était très intéressant et très paradoxal on l'a traité de tout facho homophobe on l'a traité de ringard passéiste etc mac qui se prend pour un voyou je sais pas puant sûr de lui trop sensible il y a eu droit on a eu droit à tout il y a même des ragots sur ses mœurs avec Visconti quand il a tourné le Gattopad le guépard avec Clave Gacardinale donc moi j'étais intrigué parce que c'est quand même un grand bonhomme du cinéma il incarnait souvent des rôles qu'on pourrait plus incarner aujourd'hui non pas qu'il était une brute épaisse mais il avait ce côté qui assumait ses idées il assumait ses amis ça a beaucoup dérangé quand même rappelez-vous quand il a reçu une médaille de la légion d'honneur par monsieur Jacques lang il avait dit au revoir même port mais on n'est pas du même bord il avait bien rappelé que il était du bord tout à fait opposé il allait il invitait monsieur le pen et monsieur le pen l'inviter à maintes occasions il ne reniait pas ses amis même quand c'était extrêmement mal vu de les fréquenter petite exagération sur lui il n'était pas spécialement d'extrême droite moi je pense qu'il était avant tout un gaulliste j'en ai parlé avec lui d'ailleurs et mais surtout quand il quand il a entretenu une amitié avec monsieur le pen c'était parce que c'était la fidélité les anciens de l'indochine c'est ces gens qui ont été volontaires pour pour des guerres qui ont eu le courage de l'épreuve du feu il va aussi une époque et puis tout simplement c'est ce sont des personnes quand ils sont amis ils sont amis peu importe les ragots ils vont pas comme beaucoup de politica ou de journaleux ne fréquentez que les gens qui font que vous seriez bien vu il avait cette liberté de la de l'ultra star qui n'a plus rien à prouver qui pouvait assumer y compris pire que ce qu'il était parce que l'on l'a accusé de beaucoup de choses qu'il n'était pas mais mon anecdote ce qui m'a frappé chez lui c'est que c'est un mélange énorme de force de virilité de pas de machisme et de mec absolument pas wokiste comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui dans le showbiz il était déjà rare à l'époque beaucoup et en même temps une sensiblerie incroyable presque touchante parce que c'est pas la sensiblerie non plus comment dirais-je surjouer mais c'est quelqu'un qui était très courageux il a quand même été volontaire en indochine alors qu'il pouvait rester tranquille à continuer à être une star savez que il a tourné son premier film même si c'était un petit rôle alors qu'il était encore adolescent il a vite été repéré extrêmement jeune à 18 ans c'était déjà une star il n'était pas obligé de s'engager dans une guerre enfin c'était pas juste le service militaire comme johnny ce qui était déjà pas mal donc c'est quelqu'un qui qui a une véritable un véritable courage physique de guerrier il a été guerrier il est capable d'aller jusqu'au jusqu'à l'épreuve du feu et en même temps une sensiblerie qui à mon avis était liée à un véritable courage c'est à dire cet homme avait une très grande sincérité vis-à-vis de lui-même vis-à-vis des autres il ne se cachait pas les choses il ne cachait pas aux autres et il avait le courage de pleurer assez facilement devant les gens ça m'avait frappé quand je lui ai dit parce qu'il m'a demandé il avait lu quelques-uns de mes articles à l'époque où j'écrivais souvent figaro me dit delval c'est quelle origine etc je lui dis d'origine sicilienne et là on a commencé à parler de claudia cardinal et qui était une sicilienne de tunisie mais si l'origine sicilienne et qui était italienne c'était la miss italie de tunis parce qu'il jouait avec elle dans le gâteau pardo on a parlé du guépard donc gâteau pardo donna fougat un des lieux où a été tourné le guépard vous savez cette magnifique scène donna fougat à 7 ce bal qui n'en finit plus c'est une soirée extraordinaire on voit burt lancaster qui est l'oncle dans dans le guépard l'oncle de d'alain delon qui joue un rôle extrêmement bien vous savez cet aristocrate blond parce qu'en sicile beaucoup d'aristocrates étaient les descendants de normand alors ils ont choisi exprès pour le casting c'est pas une erreur de casting à un homme grand et blond parce que ça a incarné l'aristocratie qui en sicile est souvent beaucoup plus clair que le peuple dans beaucoup de pays c'est le cas mais en sicile c'est assez flagrant et delon qui joue le neveu bien sûr opportuniste qui va faire la transition entre les bourbons et 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 les savoies qui sont en train de s'emparer du de la sicile après l'expédition des milles de galibaldi donc on parle de tout ça et à un moment je fais allusion à claude cardinal avec qui j'avais échangé parce que j'avais un ami commun qui était un producteur à rome et qui connaissait qui qui la connaissait bien et j'avais échangé avec claude cardinal et sur la sicile sur tout ça et quand je lui reparle d'elle et de donna fugate et en leur disant que en tant que d'origine sicilienne j'avais été frappé par ce film qui incarne tellement bien la sicilianité pour ceux qui n'ont pas lu le roman de thomas et de l'emperouza et le film adapté de ce roman de monsieur visconti il gâte au part de le guépard la devise du guépard c'est les bisognes que tout au camp il peut que tout les mangas où il faut que tout change pour que tout reste pareil on parle de ça avec alain delon et après on reparle un peu de claude cardinal qui était sublime dans le film très très jeune elle jouait extrêmement bien son rôle un peu ingénue avec une beauté sauvage extraordinaire il commence à voir les larmes aux yeux il me dit vous comprenez c'était ma jeunesse c'était mon son homme c'était magnifique en plus claude a été divine la sicile c'était fantastique et là il m'apprend qu'il est d'origine corse en fait il avait une grand père une grand mère corse qu'il avait beaucoup beaucoup marqué et quand on train qui me fait pas de chez salut parce qu'il sait que j'aime bien la corse aussi je connais quelques expressions encore et là j'ai vu ce côté méditerranéen que je ne savais pas certes il est un peu un type méditerranéen mais je savais pas qu'il avait du méditerranéen et très 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 porté sur la corsitude la méditerranée marseille toulon qu'il avait fréquenté la sicile l'italie il parle très bien italien avec un accent quand même mais il parle très 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 bien italien on a un peu échangé en italien et après on est resté toute la journée au puits du fou puisque cette débilité occupée j'ai eu le plaisir de rester toute la journée avec on a fait plusieurs stands et j'ai vu quelqu'un qui était vrai y compris donc dans le fait qu'il peut avoir des larmes très facilement avec un inconnu sans sans avoir peur d'être jugé et ce qui m'a frappé aussi c'est cette lucidité sur la mort et sur le corps qui périt on a parlé pendant toute une après-midi on a beaucoup je dis pas qu'il s'est confié mais c'est un homme qui était assez vrai donc il disait ce qu'il avait envie de dire s'il avait envie de parler avec la personne bien sûr et il me dit le corps dépérit la vieillesse est un naufrage c'est pas du tout intéressant de commencer à vieillir mais je me rappelle et pas mal de dames qui passaient parce que alain delon puis du fou même s'il ya des milliers de personnes il quand même vite repéré et il ya des femmes qui demandaient des autographes alors ça va pas paraître sympathique ce trait de personnalité mais deux fois je je l'ai entendu dire il me regardez regardez il me dit je je plaques aux vieilles dames maintenant une sorte alors ça fait le type qui se plaint ça fait le narcissique qui regrette sa jeunesse c'est le passéiste qu'on a souvent dit sur lui mais moi je le vois autrement je vois plutôt quelqu'un qui était vrai parce que beaucoup de gens qui périssent après avoir été très beau qu'il soit star ou pas d'ailleurs c'est pas facile mais lui il avait la franchise de vous le dire même à un inconnu même si c'est répété même si il risque d'être jugé pris pour un fêle un pleurnichard etc et quelque part ce n'est pas contrairement à ce qu'on a dit sur lui une preuve de faiblesse je pense que c'était une grande force il n'avait rien à faire d'avoir l'air pleurnichard ou d'avoir l'air passé histoire ou d'avoir l'air faible ou d'avoir l'air sensible ou d'être dans la sensiblerie et encore là aussi j'ai senti qu'il était à fleur de peau une très 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 grande émotivité une certaine fragilité ce qui est étonnant pour rappelez-vous ce type qui a quand même été engagé en indochine ce type qui a connu la rue ce type qui a connu aussi l'univers de la prison freine avec son père qui était gardien de prison ce type qui a connu un peu aussi qui s'est un peu encanaillé il a été il a traîné il a connu pas mal de voyous c'est pas c'est pas quelqu'un qui c'était c'est pas un fragile qui a peur il a il a pas eu beaucoup on connaît pas de beaucoup de comment dirais-je de témoignages selon lesquels il aurait été peureux de quoi que ce soit ou eu peur de quoi que ce soit donc moi je mettrais cette sensiblerie quand il parle de sa beauté perdue quand il parle du passé qu'il regrette quand il quand il pleure parce que enfin il pleure pas des larmes mais quand il a des larmes aux yeux et qu'il était mis en parlant d'un film magnifique dans un endroit sublime de la sicile s'appelle donne ma fougat j'ai vu quelqu'un en fait d'authentique alors on pourra me dire oui c'est pas et en parlant avec claudia cardinal elle me disait justement moi j'accepte la vieillesse j'accepte le temps qui passe j'accepte les choses j'essaie de positiver de travailler sur moi même lui il est nostalgique oui c'était un nostalgique mais quelque part il avait le courage d'être nostalgique on peut se voiler la face aussi pour faire croire qu'on est positif que tout va bien comme certains vieux qui s'habillent jeune et on les voit on a l'impression que eux mêmes croient au fait qu'ils soient encore jeunes non de long il ne cachait pas que quand tu vis tu commences à être fatigué le corps change d'aspect le le visage devient l'inverse de ce qu'il était parce que le visage a été très 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 marqué dès l'âge de 70 ans et moi je dirais plutôt c'est de l'authenticité c'est un homme qui se mentait pas lui-même qui mentait pas aux autres voies donc je voulais pourquoi j'en ai parlé de cette ce témoignage parce que cet homme était d'une très très grande authenticité mais surtout j'en ai parlé parce que la mort de de long nous rappelle alors il ya eu la mort d'autres personnes de cette époque aussi nous rappelle qu'on est en train de d'aller vers autre chose le général burckhardt le chef état-major des armées vient de dire que la france ne sera plus jamais la même que les périodes de paix ne seront plus jamais aussi stable que on va dans un monde qui ne sera plus jamais celui d'avant autant général burckhardt est réaliste dans le l'acceptation de la tragédie qui revient parce que c'est une constante chez burckhardt qui était sémat et qui est passé ses matchs à l'état-major des armées on parle très souvent que la tragédie revient la difficulté les guerres redeviennent plausibles les guerres de haute intensité la france ne sera plus jamais celle qu'on a connu l'europe ne sera plus jamais celle qu'on a connu paisible et dans donc la lucidité est extrêmement importante et de l'on nous rappelle que dans un autre registre il parlait pas des guerres mais dans sa nostalgie cette cette rengaine cette ces phrases qu'il répétait très souvent aussi dans une interview avec sonia magro que je me suis rappelé il disait la même chose dix ans plus tard il disait qu'il n'aimait pas cette époque il n'était pas heureux de vie avant cette époque il était même presque pas pressé mais il voyait pas du tout d'un bon d'un mauvais oeil de partir le plus vite possible que cette époque ne lui paraissait pas intéressante que ce soit de ces situations géopolitiques la situation interne la situation morale les mœurs le ce ce wokisme alors là important d'en parler aussi de l'on n'était absolument pas homophobe il a il a fréquenté des grands metteurs en somme homosexuels comme justement visconte il n'a jamais eu aucun problème alors certes ils étaient tous attirés par lui était une telle beauté mais il n'avait pas de homophobie connu mais il était pour des valeurs classiques je ne jugeais pas les autres mais lui il voulait que on garde des valeurs classiques croyant dieu un peu comme johnny qui avait sa croix ou comme dick rivers qui savait la chanson où sont les hommes ceux qui aiment la madone il était un peu dans il aurait pu chanter cette chanson où sont les hommes ceux qui aiment la madone c'était le type qui est tolérant qui a accepté le showbiz tel qu'il est avec bien sûr ses libertés humaines sexuelles sociologiques etc mais lui il était heureux d'appartenir à je dirais une caste des hommes avec pas mal de testostérone avec une parole donnée avec des valeurs traditionnelles des hommes pleinement hommes qui aiment les femmes pleinement pleinement femmes aussi le côté esthétique l'esthétisme est quelque chose qui est absent dans notre dans notre société si vous regardez les stars des années à l'époque de claude cardinal et de même de sophia lorraine ou de gary grant ou de ou de long il y avait une attirance pour des paysages mais aussi des personnes d'une extrême beauté d'un extrême esthétisme qui sont à vous même vacances et romane et regarder tous ces vieux films entre les années 50 60 il y avait un esthétisme incroyable et de l'on avait connu cette époque où comme disait platon le beau aller avec le bien et le vrai il ya cette cette trilogie platonicienne qui est tout à fait classique en philosophie et en esthétisme et en art elle a totalement été inversée aujourd'hui les valeurs ont totalement été inversé le beau n'est plus un critère en soi on vous dit que daniel mitterrand ou madame macron on la met à côté de sophia lorraine même au même âge et on va vous dire la beauté c'est quelque chose de totalement relatif personne ne peut être jugé plus beau ou plus esthèque ou ou aucun art ou aucune oeuvre d'art ou aucune architecture peut être jugé plus belle qu'une autre tout est relatif la beauté est relative et d'ailleurs les mêmes qui disent ça aime plutôt le moche si vous allez voir les beaux-arts si vous allez voir chaque année ce qui réussisse c'est il faut aller je d'ailleurs je vous invite à aller voir chaque année les portes ouvertes de l'école des beaux-arts parce que vous allez voir des horreurs absolument incroyable c'est là on peut dire que c'est presque une prime à celui qui fait les choses les plus horribles c'est nous sommes dans une époque où le beau est dévalorisé il est ringard aimé le beau pour le beau la beauté pour la beauté l'esthétisme l'esthétisme l'esthétique pour l'esthétisme c'est extrêmement ringard de même que affirmer qu'il y a quelque chose de vrai c'est ringard parce que tout est relatif je ne suis pas un homme ou je ne suis pas une femme ou bientôt on va nous dire ceci n'est pas un micro ceci n'est pas un ordinateur ceci n'est pas une table et c'est ça un peu qui est révolté de long il était encore une fois il n'était pas intolérant il n'était pas homophobe il n'était même pas un machiste il avait un énorme respect pour les femmes il se trouve qui en a fait souffrir ce qu'il était fatal mais c'était absolument pas quelqu'un que l'on peut définir comme un misogyne ou un homophobe mais il il pensait que les choses avaient leur place une parole elle était donnée une personne était à sa place il faisait son devoir il était de l'ancienne époque où on admettait que quelque chose était vrai ou faux beau ou pas beau bien ou mal et même quand il a été attiré par le mal il savait où était le mal un peu comme les voyous d'avant d'ailleurs les voyous qu'il a fréquenté lui-même il a connu des gens de l'appel les voyous d'avant quand ils étaient pris ils acceptaient le jeu d'être pris aujourd'hui le voyou il va presque porter plainte quand 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 le flic fini par réussir à l'arrêter les rares fois où il est vraiment arrêté et c'est ça tout ça qui dégoûtait de long une époque où il n'y a plus où le vrai n'est plus vrai le bien n'est plus bien et le juste n'est plus juste le beau n'est plus beau tout est remis en question voilà je voulais juste faire un petit hommage donc à un grand homme qui qui est parti qui a tourné quand même des films parfois qui n'était pas forcément son idéologie son idéologie n'y était pas forcément représenté et donc un homme beaucoup plus tolérant que ce que l'on croyait mais il avait ses valeurs et pas du tout d'extrême droite même s'il avait des amis d'extrême droite il était avant tout un gaulliste il suffit de retrouver ses propos il n'a rien de quelqu'un d'extrême droite d'ailleurs le film docteur klein monsieur klein qui l'a qui l'a lui-même scénarisé montre bien qu'il avait absolument absolument pas des valeurs de l'extrême droite traditionnelle au sens pétiniste ou au sens fasciste ou au sens ou au sens pro nazi etc ou antisémite au contraire c'est quelqu'un qui était un gaulliste patriote qui aurait presque pu être progressiste 50 ans plus tôt et il a été classé à l'extrême droite tout simplement parce qu'aujourd'hui tout ce qui n'est pas extrême gauche dans le showbiz dans les médias dans l'université est ipso facto passé extrême droite voilà donc un hommage à ce grand homme et avec sa disparition mais c'est toute une époque qui est terminée que vous ne connaîtrez plus si vous avez moins de 42 40 ans vous n'avez pas connu cette époque ou presque pas et si vous avez moins de 30 ans vous n'avez pas connu vous ne la connaîtrez jamais moi j'ai connu cette époque de l'europe de la france des années 70 bon cher deux ans 70 10 mais dans la fin des années 70 je me rappelle c'était une france totalement différent quand différente quand on voit comment cette france a évolué alors une autre contemporaine de de delon est assez nostalgique c'est brigitte bardeau elle aussi qui était ringardisée encore plus que lui elle est encore plus solitaire et encore plus carbonisée parce qu'elle a eu un conjoint qui était proche du front national alors là sa parole a totalement été dévalorisée mais brigitte bardeau rappelle extrêmement souvent que cette époque qu'on a connu par rapport à aujourd'hui c'est on est à des années lumières entre temps qu'est ce qui s'est passé on a toute une élite qui a voulu tout déconstruire tout déconstruit y compris le peuple français et moi je suis issu de l'immigration un peuple français qui a qui selon nos élites doit être changé le peuple français n'est pas conforme il est encore trop attaché à certaines valeurs à certaines traditions il faut le changer et on va hétéroniger hétérogénéiser ce peuple français lors de l'on parle pas trop trop souvent de l'immigration même si on pense on sait ce qu'il pensait brigitte bardeau beaucoup plus mais voilà donc c'est c'est ces derniers mohicans grands acteurs qui ont connu le summum de la gloire et de l'esthétisme mais qui ont ce côté vrai qui ont certains diront ils ont mal vieillé non ils ont vieillé en étant francs et on ne se cachant pas les choses et ils ont su nommer les choses ils n'ont pas cherché à plaire et à être dans le vent ils n'ont pas joué aux jeunes quand ils étaient vieux n'ont pas joué aux gauchistes quand ils étaient réac ils ont avoué ce qu'ils pensaient sur une évolution d'une société extrêmement rapide finalement parce que 50 ans c'est rien en 40 50 ans la france a été littéralement métamorphosé par des élites démissionnaires qui finalement aiment plus la république que la france sera ma conclusion nos élites aiment plus la république que la france la république pour eux c'est une idée c'est l'idée d'un homme nouveau c'est l'idée de la révolution française c'est une idée où on va détruire ce qui est identité traditionnelle pour créer une identité idéologique c'est l'idéologie l'idéologisation de l'identité et c'est pour ça que ces élites au pouvoir pour masquer parfois leur trahison ou alors par conviction pour d'autres ils veulent construire un peuple nouveau un peuple qui n'a rien à voir avec ce qu'il était parce que ce qu'il était est un reproche vivant la france fille aînée de l'église est un reproche vivant il faut bâtir une nouvelle société à partir de rien tabou la rasa faire du passé table rase et c'est là c'est de là que vient le déconstructionnisme le wokisme qui n'est pas américain c'est une idée française c'est une idée de la révolution française qui ensuite a été exacerbé dans les années 60 70 par notamment Simone de Beauvoir et bien sûr Jean-Paul Sartre et cette école philosophique de la déconstruction pour créer un homme nouveau faire table rase tout détruire pour faire quelque chose de totalement relativiste où il n'y a plus de beau de bien et de vrai c'est passé ensuite par les universités américaines et ça nous revient fois 10 en plus avec le wokisme qui n'est qu'une extrême conséquence de tout cela et bien c'est ce wokisme ce déconstructionnisme ce nihilisme finalement que que dénonce que dénonçait Alain Delon et pour ce pour cela mais il mérite le respect parce que certes il est resté dans le système un petit peu mais il n'a pas eu peur d'être conspué critiqué beaucoup de gens n'ont pas voulu aller à son enterrement ou plutôt n'ont pas voulu parler de son enterrement n'ont même pas voulu rendre hommage parce qu'ils le jugeaient trop idéologique vous savez c'est les mêmes que ceux qui veulent enlever des statues ou détruire des oeuvres c'est le globalisme de gauche parce que ce sont des gens qui dérangent leur présupposé idéologique